Ah là 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 là, quelle vie on mène tout de même, quelle vie, quelle vie. Nos moments en Grèce sont si précieux qu'on a décidé de prolonger l'aventure et de passer l'automne ici. Rejoignez-nous pour découvrir notre vie en camping-car entre merveille et imprévue. De l'impressionnante épave du Dimitrios à l'envoûtante ville fortifiée de Monemvasia. Mais en chemin, les limites de notre fidèle mais vieux véhicule vont nous mettre à l'épreuve. Les oliviers. Le soleil. C'est tout ce qu'on aime. Je prenne mes chaussures. J'arrive pas au pays. Le spot sur lequel on est ici, dans le Péloponnèse, est génial. On y a passé cinq nuits. Six nuits. Cinq nuits, six nuits, je sais pas. Et on part aujourd'hui et on est mercredi. Ici, on a fait une très très belle rencontre. Celle de Christophe, Jacqueline et de leurs enfants, Ethan et Clément. Vraiment, on leur fait des coucous. Si on regarde cette vidéo, on vous adore. Hier soir, on a fait une soirée pop-corn en regardant un film avec le rétroprojecteur à l'extérieur. Trop bien. Et avant-hier, on a aussi passé une soirée où on a pris l'apéro tout simplement à la française. Quand on reste autant de temps sur un spot, pour nous, c'est l'occasion de travailler, d'avancer vraiment sur des projets et tout où on a besoin d'être posé. Ne pas conduire vraiment, ça nous soulage de temps en temps. Et j'encourage vraiment les personnes qui sont en voyage comme ça, comme nous, en véhicule, même quand c'est pour un an, une courte durée, de prendre le temps de ne pas conduire tous les jours. Je pense que c'est important pour profiter du voyage, pour emmagasiner les expériences qu'on est en train de vivre. Et aussi, c'est un bon moyen pour rencontrer des gens. C'est beau le Péloponnèse avec tous ces oliviers. Par contre, pour le véhicule, il y a parfois des dégâts. Les branches d'oliviers, il faut les prendre à faible vitesse. Ça y est, nos copains s'en vont, ils traînent la route de la Mongolie pour un beau voyage. Franchement, ça va être sympa. On est un peu tristes, mais on est contents déjà qu'ils soient revenus hier soir à nous faire une petite surprise. Donc on a passé deux soirs avec eux, c'était très sympa. Et maintenant, chacun reprend son chemin. Voilà, eux beaucoup plus rapidement que nous. Malheureusement, pas au même rythme. Bye bye ! Ciao ! Au programme de la journée, nous avons beaucoup de choses à faire. Non, beaucoup de choses, ça va. C'est des petites choses pour nous, mais c'est un peu une journée active, on va dire. Donc dans un premier temps, on va devoir ranger le spot. Parce que c'est vrai que ça fait maintenant cinq jours qu'on est là. Et du coup, on a sorti nos deux hamacs, nos chaises, la table. Toutes les choses extérieures ont été utilisées et maintenant sont arrangées. Ensuite, on prendra la direction d'un magasin allemand aux couleurs jeunes, rouges et bleues. Dans lequel nous allons aller faire des petites courses. Et après, on ira voir la célèbre épave Dimitrios que beaucoup de gens qui sont de passage dans le Péloponnèse vont voir. Parce qu'apparemment, elle est vraiment assez impressionnante. Donc on va aller voir ça. Et ensuite, on va se trouver un petit spot dans le coin. Et puis, ce sera une bonne journée, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Jen ? Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Parce que ça fait quand même cinq jours qu'on est là. Donc c'est que le spot, il est quand même assez sympa. Généralement, quand on reste aussi longtemps. Dans la région de Sparte, il n'y a pas énormément de spots cool comme celui-là. Et il y a aussi beaucoup de vols malheureusement dans cette région. Donc nous, on voulait un peu quitter la côte. Et là, le spot qu'on a trouvé dans les terres, franchement, il est vraiment cool. Après, on ne va pas vous mentir que l'accès, il est quand même assez compliqué. Notamment pour les camping-cars, nous, on a bien frotté. Au niveau de la capucine, puisqu'il y a des oliviers un peu partout. Ouais, on a bien 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 frotté, on a bien touché. Donc les gens qui seraient un peu précautionneux, qui auraient peur de toucher des arbres avec leur véhicule, ce n'est pas forcément l'endroit idéal. Donc en fait, le spot, ça fait tout un cercle comme ça, qui entoure cette petite esplanade sur laquelle on a tous ces beaux arbres que vous voyez, tous ces pins, qui nous ont permis de mettre les hamacs et tout. Franchement, c'était vraiment cool et d'avoir de l'ombre tous les jours. Et il y a une petite chapelle au milieu. Voilà. Bon, après, nous, on n'a pas vu de gens qui se rendaient à la chapelle, parce que c'est vraiment très isolé. C'est super propre, super calme. Il y a une bonne connexion Internet. C'est le genre de spot idéal pour nous. Avec la particularité que là-bas, il y a un tuyau d'eau. Donc ce genre de spot où en plus on a de l'eau à disposition, écoutez, c'est compliqué d'en partir, tout simplement. Et l'eau, c'était que du bonheur pour nous, pour se laver ou quoi, parce qu'elle était chauffée naturellement l'après-midi, parce qu'elle vient du village et pour remonter du village jusque là, elle passe dans un gros tuyau noir qui est en extérieur. Avec le soleil, l'eau, elle était peut-être à 40, 50 degrés. Elle était presque même trop chaude pour se laver. Ça, c'était pas mal. Le soleil, ça a quand même des sacrées vertus. Alors là, c'est notre petit coin détente avec un hamac ici, un second juste là, la table, les chaises, avec de l'ombre, quelques petits rayons de soleil qui passent. Dans un calme absolu, franchement, c'était vraiment trop trop bien. On recommande pour les gens qui sont dans la région de Spar. De toute façon, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de spots cool. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous le demander. On vous dira où il est. Après, on vous répète qu'il y a des chances que vous accrochiez un peu votre véhicule en arrivant sur le spot. Mais sinon, si vous n'avez pas peur de quelques rayures, vous allez pouvoir en profiter. Au revoir, petit squat. À bientôt. À Lidl, en Grèce, c'est le salon du véhicule de loisir. Salon du camping-car. Non, mais il doit y en avoir au moins 12 limites. Ouais, et puis il n'y en a pas un qui s'est agarré. On dirait qu'on se donne rendez-vous ici. On devrait en avoir marre, peut-être, les Grecs. En plus, ça, c'est les places parfaites pour mettre son cul à l'arrière. Après, ceux qui sont très très longs, ils ne peuvent pas trop, mais bon. Là, tu vois, c'était des places parfaites pour se garer. Il y en a pris cinq. Et du coup, on ne peut pas se garer. Du coup, je vais en me mettre comme les autres. Après, il y a de la place quand même. En tout cas, il y a de la place pour les voitures et ça, c'est positif. Tu vois ? Il n'y a pas vraiment. Ouais, ça va. Un, deux, trois. On est les troisièmes. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. C'est énorme. On espère de tout cœur que le rayon boulangerie sera bien fourni parce qu'en Grèce, c'est super. Et on va aussi faire un tour rayon Parkside parce qu'il y a des arrivages de bricolage qu'on espère avoir. Voilà. On fera un retour de course parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Voilà ce que nous avons pour à peu près deux jours, on va dire. On fait un bref aperçu. On a des céréales, des sucreries là, des petits gâteaux, pain au lait. Ça, c'est un peu du pain à pita. Donc ça sert pour tout. Là, on a des œufs. Maintenant, on prend des œufs bio parce qu'on était écoeuré des œufs non bio. Ça arrive. Ici, on passe à tout ce qui est un peu frais. On a pris des tortellini, du poisson pané, du fromage en tranche, des gyoza, du cheddar et de la charcuterie. Voilà. On a pris du houmous. Ça, c'est une bruschetta à tartiner. De la pizza. Et enfin ici, voici les boissons Lipton gazeux sans sucre. De la bière, ici et ici. Du lait, du sopalin, plein de jus. Encore des céréales. Là, on a des chips. On a du romarin. On adore mettre du romarin. Des pâtes. Des pâtes. Ah, ça, on a hâte de tester ça avec vous. C'est les capsules Dolce & Gusto. Maintenant, on a une machine à café qui peut les prendre en considération. Donc, on va voir ça demain matin. On a fait une rasia au niveau de la boulangerie. D'ailleurs, on va manger ça rapidement. Juste après, on va vous montrer des chips. Des chips. Des crackers au fromage. Liquide vaisselle. Là, on a du pesto vert. Et là, du pesto au thon. On va tester ça aussi avec les pâtes. C'est le retour des pâtes. Il fait un peu moins chaud le soir. On a du dentifrice. Des saucisses. Là, les fruits et légumes. Courgettes, des traves. Carottes ici. Des poires. C'est la saison. Et ça, c'est des nouvelles mèches parce qu'on en a cassé beaucoup. Il ne nous reste plus que trois grosses mèches. Donc, c'est un peu compliqué quand on va faire des trous un peu plus précis. Et voilà, on avait vu dans le catalogue qu'elles étaient de retour à Lidl. Donc, on a sauté dessus. 5 euros pour 15 mèches. On trouve que c'est un bon prix. Voici ce qu'on a pris au Réunion Boulangerie salé. Donc, ça, c'est un feuilleté aux saucisses. Ça, on pense que c'est au fromage. Ça, c'est des bourreques aux épinards. Trop bon. Et ça, c'est quoi ? C'est un espèce de feuilleté au fromage de chèvre à la tomate. Donc, on aime bien se faire un déjeuner comme ça après les courses. C'est la petite récompense. Et nos courses, nous devons compter 130 euros. Les courses sont terminées. Le repas est englouti. Maintenant, on va chercher de l'eau. De l'eau ? Parce que l'eau, c'est la vie. Voilà. Et après, on va dans l'eau. Sur la route, en ce moment, Roscoe, il vomit plus du tout. Mais je reste quand même à l'arrière, juste au cas où. Oh, il force ! Ça va pour nous ! Chacun son tour. Chacun son tour, ouais. Est-ce qu'il va attendre, le man ? Ou est-ce qu'il va commencer à y aller ? Et on va aller jouer avec les deux côtés. Bah bah, il n'y a plus beaucoup d'eau, hein ? Si ça fait l'air, c'est pas bien. On est arrivé sur le spot près de l'épave de bateau Dimitrios. Et Jacqueline et Christophe nous ont rejoints, donc qui nous a quittés ce matin. Mais en fait, on va rester un peu ensemble, là. On va se garer juste à côté d'eux. Je vais dehors, guider Victor, parce qu'il y a des cailloux, donc je prends les tofis. Recule, recule, il n'y a pas d'obstacle caillouteux, si t'es tout droit, là. C'est pratique, ça, hein ? Attention, sur ton côté gauche, ça va peut-être frôler. Ouais, bah, c'est bon, c'est bon, ça passe. Ok, recule encore un peu. Et là, c'est bon. Là, t'es dans les arbres. Alors, ce guidage ? On a accroché de ouf, l'arbre, là, par contre. Celui-là, je le voyais pas acheter derrière moi. Quel bonheur d'être ici. Alors là, on va aller nager dans l'épave Dimitrios. Et on l'a vu, elle est quand même assez impressionnante. Et là, on y va avec nos nouveaux compagnons de voyage. Notre petite famille qui prend la direction de l'Asie mineure, donc le Kazakhstan et la Mongolie. Voilà, et qui sont encore avec nous aujourd'hui, donc on est très contents. Et ils ont un drone. Du coup, on va pouvoir insérer des plans drone. Donc, voilà, je prends pas cette caméra, je prends juste l'iPhone. Donc, on va plus trop parler, parce que sinon, le son sera dégueulasse. L'épave du Dimitrios, échoué sur la plage de Valtaki, près de Gityo, dans le Péloponnèse, est entouré de mystères et de légendes. Ce cargo de 67 mètres de long, construit en 1950, a été abandonné en 1981. Et son histoire reste en partie obscure. Il existe plusieurs versions sur les raisons de son échouage. Selon la version officielle, le Dimitrios aurait connu des problèmes mécaniques et son équipage, incapable de le réparer, l'aurait laissé à la dérive jusqu'à ce qu'il s'échoue sur cette plage. Cependant, une autre version populaire suggère des liens avec des activités de contrebande. La rumeur dit que le navire transportait des cargaisons illégales de cigarettes vers l'Italie, mais que des complications, mécaniques ou policières, auraient conduit l'équipage à abandonner le navire près de la côte grecque. Nous, nous avons joué au Spike Ball sur la plage. Les parties se sont enchaînées avec son lot de points perdus et de chutes dans le sable. Après ça, nous sommes partis explorer l'épave. Équipé de lunettes de plongée, Victor a rejoint Jacqueline et Ethan pour faire le tour de l'épave par les eaux. Vous me connaissez maintenant, j'ai préféré les rejoindre à pied en empruntant un passage beaucoup plus facile et qui me permet de garder mon téléphone en vie pour vous capturer quelques images. À l'intérieur de l'épave, tout est rouillé bien sûr. Nous avions bien pris la précaution de mettre des chaussures spéciales pour ne pas nous blesser les pieds. Jacqueline, l'intrépide, a été la première à grimper le long de l'échelle. Bien sûr, Victor l'a suivi et Ethan aussi, après que j'ai eu la gentillesse de lui prêter mes chaussures d'eau. Victor, Jacqueline, coucou! À partir de là, ils ont pu explorer le pont du bateau. Et Jacqueline, la plus courageuse d'entre nous tous, est grimpée tout en haut du mât, telle une pirate. Sous-titrage ST' 501 Le sable est partout, partout avec le boue. Tout est sable. Bon sable noir, ça va bien partout. L'espace sur lequel on est, en fait, c'est un parking jour. Donc normalement, c'est interdit pour la nuit. Donc pour les mois d'été, impossible de dormir ici. Surtout que comme il y a l'épave de Dimitrios, le parking n'est pas si grand et il est blindé. Donc normal qu'on n'ait pas droit de dormir ici. Mais hors saison, ça a l'air toléré. Parce que là, je crois qu'on a au moins 10 véhicules à avoir dormi là. Passer la nuit ici, ça nous a permis de passer la soirée avec nos copains. C'est physique, hein? C'est ouf! Mon sport du matin. J'alterne. Bras gauche un jour, bras droit le lendemain. Sinon je vais être trop musculé du bras gauche ou du bras droit. Le petit déjeuner post-course, c'est le petit déjeuner de l'abondance. Miam, 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 miam. Je vais essayer de me faire un cappuccino Dolce Gusto avec ça. J'espère que ça va marcher. Ça, c'est le lait et ça, c'est le café. Je vais commencer par le café. Hop! Comment ça se perce? Comme ça ou... On va essayer comme ça. Ok, là c'est en place. Je dévisse ça pour ajouter l'eau. Là, je rajoute le lait. Je pense que c'est bon, hein? On va tout de suite voir si c'est un goût de cappuccino. Non, il y a le goût, hein? Non, c'est bon. On va voir. Mais toi, tu n'aimes pas le café au lait. Non, ouais. Ça fait cappuccino. Autre nouveauté. Le jus de grenade, Lidl, graisse. On va goûter ça. Hop. C'est transparent. C'est un hectare, en fait. C'est pas un jus. En fait... C'est peut-être plat. Ça va? Il y a comme un goût de grenadine. On n'a pas vu de plus ce matin, elle est vivante. Coucou! 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 Et attention, là! Regardez qui nous prend ça. Mangez! Qui les zombies, là, tu sais, dans les films? Je disais donc, avant que Christophe vienne nous parler, qu'en fait, le jus, il a un goût de grenadine et en plus de carotte. Ah ouais? Je vois. Je vois. Ah mais, grenade, grenadine. Tu vois le lien? Du coup, tu sens la carotte, toi? Non, je sens la grenadine de ouf, par contre. Et ma dernière boisson de la matinée à vous montrer, petite infusion, je ne bois plus de thé parce que j'ai des problèmes de fer. C'est une infusion aux feuilles de Kim, je n'arrive jamais à le dire bien, Kim Keliba. Voilà, voilà, achetée sur Amazon, arrivée en Grèce avec toutes les peines du monde. Mais ça, c'est super pour le transit, pour tout ce qui est un peu gynécologique, tout ça. C'est juste naturel, c'est des feuilles. Évidemment, il faut tester si on n'est pas allergique, mais moi, ça me fait du bien. Voilà. Je ne vais pas tout vous citer comme symptômes. Dites-le moi, on peut s'écrire en MP, les personnes qui me suivent et que ça intéresse. Voilà, voilà, je peux vous dire tout ce que j'ai réglé grâce à ça. Parce que, hé, ce n'est pas facile d'avoir un médecin quand on est en camping-gare. Il y en a deux à goûter de toi. C'est vrai, nos voisins sont médecins. Bon, il va être temps pour nous de se mettre en route. On est déjà bien dans l'après-midi, là. Il ne fait pas très beau. Enfin, il ne fait pas très beau. Il fait quand même presque 30 degrés. Il y a quand même un ciel bleu, c'est juste qu'il y a un peu de nuages. Donc, pour nous, voilà, c'est du temps moyen, on va dire. Et il y a surtout un peu de vent. Donc, on va se préparer. On va prendre la route en direction de Monea Vizia. Monea Vizia, je crois. C'est une ville qu'on va aller visiter dans les prochains jours. Voilà, donc ça va aussi être le moment pour nous de dire au revoir à nos copains de voyage. Parce que là, nos routes se séparent vraiment. Et on va trouver un spot beaucoup plus isolé, beaucoup plus calme. Où on pourra vraiment lâcher les chiens. Parce que là, malheureusement, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde. Ça reste quand même un parking. Et donc, on ne peut pas laisser les chiens en totale liberté sur ce genre d'endroit. Ce serait un peu irresponsable. Sachant qu'il y a la route qui passe à même pas 50 mètres au-delà où on est. Voilà, voilà. Donc, petite préparation. Et puis, sement en route. Il y a un panneau interdit de stationner parce que la rue est super étroite. Et quelqu'un se gare juste après le panneau interdit de stationner. Voilà, juste là. Comme ça. C'est ça qui crée des difficultés. Les routes, elles ne sont pas super étroites. Mais quand tu as des fourgons garés partout dans les rues étroites, ils se créent des problèmes eux-mêmes. Après, il n'y a pas beaucoup de places de parking. Ça, je vais bien le concevoir. Un rond-point. Voilà, un rond-point. Une église au milieu du village plutôt, on va dire. C'est d'où l'expression remettre l'église au milieu du village. Ah, les hommes. Bien garé dans le rond-point. Il y a des panneaux interdit de stationner partout. C'est marrant quand même. Il y a des moteurs garés partout quand même. C'est droit, là. Je ne vous dis pas la vue qu'on a sur notre nouveau spot. Waouh ! Que c'est beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau. Il y a beaucoup de ventes. Du coup, je vous parle ici. Et je vous mettrai les images du spot et tout. En attendant, les chiens peuvent être libres. Voilà. C'est trop cool. Pas de voiture. Pas trop de sable. Et il y a la mer. Une très, très belle vue. Regardez-moi ce bureau. Il y a deux kilomètres du spot jusqu'à la route normale. Donc, pour les chiens, même si on ne les voit plus, en théorie, il y a peu de chances qu'ils finissent sur la route. Hein, les chiens ? Hein, on est libres ? Oui, 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 oui ! Qu'est-ce qu'on est bien ici ? Vous êtes un peu penchés. Ah tiens, c'est un peu mieux. Peut-être qu'on l'a dit, mais peut-être qu'on ne l'a pas assez précisé. Mais il y a vraiment des petits chemins, des routes étroites. Soyez bien vigilants. Si vous souhaitez décrire la Grèce avec un long véhicule, nous on fait un peu moins de 6 mètres. Et il s'avère un peu compliqué parfois sur des virages. On doit s'y prendre à deux fois. Vous voyez quand la rue elle est comme ça et après comme ça. Et qu'il y a des voitures stationnées partout. Donc si vous êtes plus long, ça peut être vraiment plus compliqué. On sait que les nouveaux camping-cars qui sortent, ils sont hyper longs. Donc voilà. Le pays est magnifique. Juin, juillet, août, septembre. On était en Albanie et on est revenus. Donc je le compte quand même septembre, octobre, novembre, décembre. Attends, là je suis sur 7 mois là. Et oui, on va passer l'automne en Grèce. On est bien ici. Qu'est-ce que tu nous prépares au menu ce matin Victor ? Alors, écoute, pour toi ma petite chérie, je vais te faire des petites tartines salées avec du fromage, du jambon et un oeuf j'imagine. Oui. Et moi je vais m'en mettre de céréales. Donc un petit café, petit verre de jus, tranquille. Donc tout ça c'est pour moi ? Tout ça c'est pour toi. Oh là là là, quelle chance, quelle chance, quelle chance j'ai. C'est un peu de la chance. J'en connais beaucoup parmi vous mesdames qui a vraiment été à la place de Jen. J'en connais beaucoup. Et qui tu connais Victor ? Mais qui tu connais ? Les femmes, je connais. Tu connais les femmes ? Dans quel pays on peut retrouver ça dans son camping-car ? Des petites olives. En France ? Non, en Allemagne. Et alors, en Grèce, on tape souvent des oliviers. Des oliviers, les arbres. Retourner à la nature. Après une nuit très calme sur notre petit spot très sympa, on va prendre la route de la ville de Monemvasia. Donc cette ville, elle est un peu comparée au Mont-Saint-Michel grec. C'est un peu comme ça qu'elle est surnommée. On a hâte d'aller voir ça en fait. C'est une île, tout simplement, qui est reliée à la terre par un petit pont. Je pense qu'on va se régaler. Et nos copains de route qu'on a quitté hier, nous ont donné l'adresse d'un restaurant dans lequel ils sont allés manger là-bas. Ils nous ont dit que c'était vraiment délicieux. Donc c'est un peu l'objectif de notre journée, c'est d'aller manger là-bas à Monemvasia. Et tout ça sous un temps un peu couvert aujourd'hui. Mais il fait très très chaud. Il fait à une trentaine de degrés. C'est assez incroyable parce qu'on est quand même mi-octobre. Et du coup, ben voilà, on a l'impression que l'été ne finit jamais. Mais là, il y a un petit voile nuageux comme dirait les présentateurs météo au-dessus de nous. Une chose aussi en Grèce, il y a beaucoup de mouches. Dès qu'il n'y a pas de vent, il y a des mouches. Il y a des moustiques aussi encore là. Moi, j'en attends toutes les nuits, j'entends des moustiques. Donc voilà, il fait beau. Mais les mouches se posent sur nous. Et on est piqués par des moustiques. Moi, j'ai des piqûres partout. Partout. Allez, c'est parti ! 30 kilomètres. Alors Victor, où on va stationner ? Alors on va stationner sur un parking. S'il y a de la place, ils se perdent. Sinon, on va devoir aller dans un autre parking beaucoup plus loin et marcher longtemps. Alors qu'il fait très chou. Qu'est-ce qui se passe ? Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ben là, c'est perdu. De côté, au double fil. Il y a le tas courrières là. Le monsieur, il attend en face du coup, il n'y a pas là. Allez, laissez-moi passer. Gratissime. Oh, regarde, en face, il y a le pont. Qui nous rallie à la terre ? Enfin, l'autre terre. L'autre terre. L'autre caillou. Monemvasia signifie littéralement une seule entrée en grecque, rappelant le pont unique qui mène à la ville. Pendant des siècles, la ville a été un bastion stratégique important, souvent assiégé, mais rarement conquise, grâce à sa position isolée et difficile d'accès. Il faut aller là-bas, il y a un coq. Ah oui, ils prennent un camping-car. Ah, mais comme ça, je peux mettre mon cul dans l'air. Swing ! Swingy ! Un swingy ? Ouais. Mais ce n'est pas les péripéties. Ah non, c'est un swingy long, ça. Ouais. On a trouvé une place de parking assez grande, en fait, juste au pied du grand caillou de Monemvasia, donc c'est super. Je pense que c'est un des grands avantages de voyager hors saison, c'est que les parkings de visite et même les lieux touristiques sont beaucoup moins fréquentés qu'au mois de juin, juillet, août. Donc pour nous, c'est que du bonheur. On va pouvoir aller profiter de cette petite visite, tout en sachant que normalement, il n'y aura pas trop de monde. Voilà. Allez, venez. On est en train de marcher là, comme ça. Et regardez ce qu'on voit, une petite piscine, tout sale à cette zone. Et là, il y a une douche. C'est grave sympa, on adore. Depuis le parking où on a garé le camping-car, on a bien fait un kilomètre et on aperçoit enfin l'entrée de la vieille ville. Il est possible de se garer tout le long là, comme ça, mais c'est mieux pour les voitures et pour les gros véhicules, c'est mieux de se garer sur un grand parking quand même, on est tous d'accord là-dessus. Et surtout que c'est assez difficile de faire demi-tour quand on est un long véhicule au bout du chemin. J'ai dit n'importe quoi, il y a quand même beaucoup de place pour faire demi-tour là. C'est un frère rond-point. Allez, on entre, on va voir ce que ça donne. Des oranges, de la pierre, un truc d'office de tourisme je crois. Oh, c'est beau, des petites ruelles, sympa hein ? Ouais, ouais, ouais. L'architecture de Monem Vazia elle-même raconte des histoires. Chaque bâtiment a conservé son charme d'antan avec des influences byzantines, vénitiennes et ottomanes. Une légende locale dit que les habitants de Monem Vazia croyaient que l'endroit était béni et que les assiégeants étaient souvent découragés par la protection divine autour de la ville. La vieille ville de Monem Vazia compte peu d'habitants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un accès limité. Monem Vazia est construite sur un rocher escarpé, uniquement relié à la terre ferme par un étroit pont. Ce lien unique, bien que pratique pour protéger la ville autrefois, rend l'accès aux commodités modernes moins simple. Ensuite, un espace restreint. L'ancienne citadelle médiévale est petite et avec des rues pavées, étroites et sinueuses qui rendent difficile toute construction moderne ou expansion. La plupart des bâtiments historiques sont restaurés pour préserver l'architecture d'origine et cela limite ainsi l'implantation de nouvelles résidences. Puis, le tourisme saisonnier. Bien que la ville attire beaucoup de visiteurs, notamment en été, la majorité de ces touristes ne reste que quelques jours. La population locale est donc assez réduite, car la ville n'est pas conçue pour accueillir une forte densité de résidents à l'année. « 5 euros, le magnète ! Waouh ! Quel prix ! Très mignon ! Après, tout a l'air cher ! » Et enfin, le mode de vie. Vivre à Monem Vazia implique un rythme de vie très différent, avec un quotidien souvent influencé par le tourisme et une économie axée sur la restauration et l'hospitalité. Peu de gens choisissent d'y vivre en permanence, car elle manque de certains services modernes nécessaires à une vie de famille à l'année. Avec le temps, cette situation a créé un équilibre entre l'atmosphère historique préservée de la ville et son rôle de destination touristique unique. Donc là, on s'approche de l'enceinte de la forteresse, enfin non, des murailles. Vous voyez là, les remparts, tout ça, là. Ça monte haut, hein. Tu penses qu'on peut rejoindre l'océan ? Il y a une porte ? Ah bon, on va voir ça. Les francs ont fait un siège ici à l'époque vénitienne. Ils ont tenu 4 ans et les vénitiens, eh bien, ils ont remporté le siège parce que les francs ont dû partir. C'est les infos de Victor. N'hésitez pas à les vérifier. Il me les a dit avec une conviction exceptionnelle. Si ça se trouve, il y a eu un peu de mélange de tout, hein. Mais je sais qu'il y a eu un siège de 4 ans ici. Je sais qu'à un moment, les francs ont dû conquérir la ville. Je sais qu'à un moment, ça a appartenu aux vénitiennes. Et à partir de ça, on en fait une histoire. Ah, là, après, on sort de la ville. Là, on est sortis. Ouais. Waouh, c'est dingue. Et là, il y a la mer Méditerranée. Moi, ce que je déteste dans la vie, c'est que je transpire du visage. Du coup, je ne suis jamais jolie l'été. C'est comme ça. Fun fact, c'est pour ça qu'au sport, j'étais nulle parce que je ne voulais faire aucun effort pour pas transpirer du visage. Donc, je préférais avoir de mauvaises notes que transpirer. Ah, oula. Regardez comment elle est transparente, l'eau. C'est succulenté. C'est magnifique. Waouh. Victor me disait qu'on avait l'impression de marcher un peu dans le caniveau. Dans le sens où, en fait, la rue, elle est en format pour que la pluie, elle se réunisse et qu'elle circule vers là-bas. Ça doit être le bazar quand il pleut. Du coup, c'est des torrents un peu dans les rues, là. Là, il ne pleut pas. J'ai répété un peu ce que Jen a dit, mais c'est vrai qu'au niveau chaleur, j'ai quand même très surpris. On ne s'attendait pas du tout à ça. À voir aussi chaud aujourd'hui. Et puis, les pierres, c'est bien. Ça rapporte un peu de fraîcheur, mais après, ça ne fait pas très frais non plus quand il fait trop ensoleillé comme ça. Ça suit la poitrine, là. Là, c'est la bourse. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça. Ah, il va voir. Tu as des petits pointillés de transpiration. C'était poil. De quoi tu parles ? C'était là qu'on devait manger. Ah, c'était là qu'on devait manger. C'est fou, parce qu'ils sont venus il y a une semaine, c'était encore ouvert. Et là, c'est fini. C'est fermé ou c'est parce qu'il n'est pas midi ? Je ne pense pas qu'en 10 minutes, ils puissent boire. Il n'y a absolument rien de près, donc c'est fermé. C'est fermé pour la saison, là ? Ah, bon, d'accord. C'est dommage. Allez, de retour au camping-car. Par qui on est accueillis ? Coucou, coucou. Coucou, les chiens. On va se trouver un beau spot. Au frais. Au frais. Tu es frais dans le camping-car-savre. Tu ne sais pas si c'est par là ? On va aller vers le sub-est. La route, elle est un peu cahuteuse. Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez pas trop voir le paysage parce que moi, je reste avec Roscoe, au cas où ils vomissent ou voilà. En tout cas, on prend une route de gravier pour atteindre le spot. C'est un spot éolienné. Quand il y a des éoliennes, bien sûr, on prend de la hauteur. Mais normalement, il y a toujours des accès possibles pour les gros véhicules. Allez, couchez Popeye. Voilà, c'est bien. Les gens qui ont mis accès facile, ils portent un peu quand même en commentaire. Accès facile à produire du véhicule. Limite, limite. Les cailloux, ils roulent. Ouais, ouais. Ça secoue quand même. C'est pas là ? Pas tout tout là. C'est censé être tout là-bas. Non c'est alors. Ça fait 5 km qu'on fait environ 10 minutes. pas de plus sur le bonheur. Sans une route qui mène nulle part. On est bloqués ! Alors on nous met de ce chemin là, dans les montagnes du Peloponnèse. On était à la recherche d'un spot. Je pense que le spot était là. Mais en fait, Google Maps nous a orienté vers un chemin plutôt nul. Et il y a plusieurs côtes qu'on a réussi à descendre. Et là, il faut réussir à remonter pour faire demi-tour. Voilà. Donc là, on a atteint les limites de notre camping-car. Puisqu'à un moment, on a essayé de monter et on ne montait plus. On a dû reculer. Et là, on voulait faire demi-tour pour aller vers là-bas. Mais en fait, c'est la fin du chemin. On n'a pas d'autre solution que de grimper et d'essayer de sortir de là. Et si on n'y arrive pas, on appellera l'assistance. Mais voilà. On a fait le plein d'eau avant d'arriver ici. Donc là, on va vider notre cuve d'eau propre. Pour être moins lourd d'environ 100 kg. Moi aussi, je vais être à l'extérieur du camping-car pour faire encore moins de poids. Et je pousserai le camping-car là où ça bug. En tout cas, je vais essayer de me mettre en position pour le faire. Du coup, on ne va pas pouvoir vous filmer ça. Parce que c'est assez compliqué de poser la caméra dans une situation d'assez urgente comme cela. Donc voilà. Attends deux secondes ! Je rêve des cailloux ! Il ne faudrait pas qu'on abîme le camping-car dans toute cette épreuve. Donc là, on fait demi-tour. On va trouver un endroit pour vider l'eau. Genre comme là. Sur les cailloux, c'est mieux. Comment est le moral ? C'est un peu frustrant parce qu'on devrait être là-haut là. Et juste parce qu'on n'a pas pris le bon chemin, on se retrouve dans une galère. C'est un peu frustrant. Est-ce que tu es en colère ? Je ne suis pas en colère. Je suis un peu saoulé. On vide l'eau. Quelle vie on mène tout de même. Quelle vie, quelle vie. J'ai mis mes chaussures de randonnée. Pour bien agripper le sol. On n'a pas fait exprès de venir jusqu'à là. Parce que le commentaire par Fortnite disait vraiment que la route était accessible. Donc on a continué. Et puis voilà, ça arrive. L'important, c'est pas de perdre le emballe. Là, on perd notre eau de douche, de vaisselle. On a toujours de l'eau à boire. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, on est vendredi. Donc potentiellement, on va passer le weekend ici. C'est parti. Je vais courir là-bas. Et je vais attendre que Victor a eu le coping car pour pousser sur les derniers mètres. On n'a plus d'eau. Plus beaucoup d'eau. Plus beaucoup d'eau. Et il y a moins en moins. Il est balié là. Ouais, il est balié, c'est bien. Super. On a fait une sacrée là. En fait, là, c'est le break avant la grande montée. On a réussi la première côte. C'est parti pour la deuxième. Vraiment, il y avait des nuages de poussière. J'ai dû me le reprendre mon saut. Ah, c'est parti. Je suis pas parti pour la dernière fois. C'est parti pour la première, celle-là. Ah ! C'est parti pour la première fois au soir. Première. Fais-tu que je sorte ? C'est parti ! C'est cassé ? Oh merde ! Non, c'est vrai que c'est sauté, mais il faut que je descends. On s'en est sortis là. On n'est plus que sur une redescente. Donc plus besoin de pousser. On est sortis du truc. On a nos propres moyens, donc on doit être fiers. Voilà. Et puis j'ai de la poussière plein les poumons. Celle-là, quand tu l'as montée, tu n'étais pas serein déjà, non ? Ouais. Oh là là ! Oh là là ! On n'a pas fait exprès de venir là. On n'a pas fait ça pour la vidéo. Rassurez-vous. Google Maps, c'est une erreur d'inattention qui nous ont conduit ici. Voilà. C'est pas pour le plaisir. Désolée pour tous les flous. Les passages où on ne voit rien. Mais bon, on ne peut pas faire du bon cadrage quand on vit la situation personnellement. Je ne sais pas pourquoi il nous a ramené là. Parce que là, il n'y a que l'Ubdine. Pour ce tournant qu'on a pris, finalement, c'est une impasse. Ouais. On a dû rater un tour, non ? Ah, le goudron, le goudron. Très cher à notre cœur. Regardez ce qu'on a sur la route. Tu peux avancer ? Non, je ne pense pas. Elles attendent que le portail soit ouvert. Ah, c'est là-là. Non, ça va, ça va Roscoe, c'est bon. Non, Popeye, c'est bon. Ça va bien, Popeye ? Victor, notre star nous prépare de quoi manger. Il y en a marre de rouler. De rouler, de patiner, de faire le plein d'eau, on a faim maintenant. Donc là, on s'est arrêté sur le bord de la route. Très charmant. C'est pour manger. Râpe de poisson, on recommande avec vraiment la sauce. La sauce, elle fait aussi tout. La petite sauce andalouse spicy, là, qu'on a trouvé chez Lidl. Merveilleuse. À chaque fois, c'est sûr, à chaque fois qu'on voit une sauce andalouse, on n'en prend qu'une parce qu'on se dit que deux, ce serait trop. Mais à chaque fois que le pack est fini, on est dans le regret. Ouais. J'avais fait une cure de trois mois. Trois mois de faire. Et je me sentais beaucoup mieux. Et là, quelques semaines, peut-être même deux semaines sans faire, je suis retombée. C'est pas dingue, là. Là, je sens que je me suis bien mis mal. Parce que dès que je fais un geste trop brusque, eh bien, j'ai la tête qui tourne. Après, c'était intense, là, hein. C'est un camping-car sous 30 degrés. Pas recommandé par les médecins. Allez, on va se poser pour le week-end, là. Ça va faire du bien. Miam, miam, miam. C'est chaud encore, hein. C'est encore chaud ? Ouais. Très chaud. On est arrivé. Comme d'hab, on va se demander où on va se poser. Apparemment, il y a de l'eau ici. Mais bon, je l'ai pas trop vu de robinet. Parce qu'on ne s'est pas arrêté, finalement, sur la route. La route, elle était chiante. Là, on est dans la montagne et tout. Franchement, c'est des hauts, des bas. Et quand on traverse un village, ben, ma, 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 commencez hardcore, hein. Ouais. Il y a toujours des grands parkings, en fait, dans les villages. Mais c'est juste qu'ils sont excentrés. Ils sont pas sur la place, quoi. Les gens, ils veulent vraiment être garés en face. Face à la porte devant laquelle ils vont aller, en termes de commerce et tout. Donc, il faut pas trop de pouvoir marcher genre 200, 300 mètres. Il faut se garer correctement. Bon, maintenant qu'on est installé, on va voir s'il y a de l'eau à l'église. Déjà, si c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Un barbecue, une cheminée. Ben, on fait le tourant de l'église. Alors, le Seigneur, vous pouvez tout lâcher ton eau. Là, il y a de quoi sonner la cloche. Ben, il y a une fosse. L'eau, euh... Bon. Cette vidéo sur la fin, elle était un peu bancale. On est désolés. Il faut dire qu'on n'a pas passé une journée facile. Je vais rentrer dedans, il y a trop de temps. Hop là. Maintenant qu'on est posé pour le week-end, écoutez, on va en profiter pour souffler. J'ai beaucoup de montage à faire. On doit ranger le camping-car là, parce qu'il y a un bazar monstre. Et on se reprend soit mercredi, soit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soutenir notre chaîne. Décidez de nous rejoindre, devenir membre de la chaîne pour avoir des avantages exclusifs. Le lien est en barre de description. D'ailleurs, dans la barre de description, il y a plein d'informations qu'on met à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à la lire de temps en temps. Voilà, pour être... C'est une vraie barre d'informations alors ? C'est une barre de description. Ah oui, c'est une barre de description. Anyway... Mais non, c'est une barre d'informations même. Ah d'accord. Je comprends même plus ce que tu dis. Victor, tu dis au revoir ? Attends, donne un... Bon, moi je vous dis au revoir. Salut ! C'est bon ? On leur fait des nos idères. Tu me reçois ? Non. Ok super. Voici le village gaulois que Clément et moi avons fait. Donc du coup, là c'est l'entrée et là il y a la barrière pour que personne entre dans la mine. C'est bien ça ? Là c'est la maison du chef et là il y a plein de huttes et là il y a les fortifications. Voilà. T'es fière de ton oeuvre ? Oui ! On a un ajout dans le village, le McDo. Superbe. Il y a tout ce qu'il faut ici. Tout. Tout simplement. T'es prête ? Non. Pourquoi ? Tu t'y attendais pas ? Non je ne m'attendais pas mais je ne m'ai pas brossé les dents. Tu ne m'as pas brossé les dents ? Pute bec ! Vas-y mange. Une olive. Attends, toi qu'elle est fait ? Arrête ! Ohlala ! C'est grave hein ? Mais c'est toi qui est grave ! Ça sent quand même... C'est chaud là ! Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur notre chaîne YouTube. Maintenant on forme une communauté de plus de 10 000 personnes. C'est quand même assez incroyable pour nous quand on repense au début de notre aventure en camping-car. Tout ça, on aurait eu du mal à imaginer que quelques années plus tard, 10 000 personnes suivraient nos voyages. Voilà, donc un grand merci à tous. Et comme on vous l'avait promis, qui dit cap des 10 000 abonnés dit live sur la chaîne YouTube. Voilà, le premier live de l'histoire de notre chaîne. Donc on se donne rendez-vous ce mercredi à 19h sur notre chaîne YouTube pour notre premier live. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. D'ailleurs, si vous en avez déjà, vous pouvez les poser en commentaire. Comme ça, on pourra commencer à préparer nos réponses par rapport à ça. Et puis voilà, après ce sera l'occasion de discuter, de parler pourquoi pas de nos prochains projets. Et puis un peu de sourire un peu plus à vous, peut-être. Donc on se donne rendez-vous mercredi prochain. Merci. Merci.